Tel Aviv est une ville extrêmement verte, les arbres forment quasiment une canopée. D'ailleurs je crois que c'est la septième ville la plus verte du monde donc c'est assez intéressant parce que c'est une ville comme on disait qui est construite sur du sable dans le désert et c'est la ville blanche en fait et elle a été conçue par Sir Patrick Guedes qui était un architecte et géographe qui avait été mandaté par les anglais dans les années 1920 pour faire le plan général de la ville de Tel Aviv. Guedes a une idée de la ville en tant que, comment dire, en tant que région. Ils ont une ville qui va s'étendre dans une zone géographique bien déterminée d'un côté par un fleuve, de l'autre par la mer, de l'autre côté par des collines et encore d'un côté par une autre rivière. Et donc en fait la ville forme une entité géographique qui est ouverte sur l'extérieur, qui est complètement contextualisée. C'est à dire au lieu d'en faire un milieu purement interhumain, y intégrer la nature de cette façon. Et puis par ailleurs Sir Patrick Guedes va aussi laisser d'une certaine façon à tous les habitants de la ville, y compris d'ailleurs éventuellement à certains animaux et notamment à la végétation, un droit d'exister et plus que ça un droit de participer à l'édification en quelque sorte de cet environnement. La cité qu'il imagine est une cité jardin, une ville où le parc joue un rôle très très important, où la végétation est prévue non seulement entre les maisons, mais également sous les maisons, tout autour des maisons, où les maisons donnent sur un jardin public. Et les ruelles partent de là, entre les pâtés de maisons et pour relier, si vous voulez, la circulation à des artères plus importantes qui vont en s'éloignant des jardins. Les arbres forment quasiment une canopée qui climatise la ville et dans laquelle aussi prennent place un très très grand nombre d'espèces animales. On croise sans cesse les animaux à Tel Aviv, il y a énormément d'espèces d'oiseaux, il y a aussi des hérissons, des mangoustes, des chacals, des petites gazelles, et puis il y a aussi énormément de rongeurs, ça c'est évident, et puis aussi une énorme colonie de chauves-souris qui se nourrissent des arbres, enfin des fruits, des ficus, parce que c'est les Anglais qui ont amené des ficus. Évidemment, il n'y avait pas d'arbres dans cette région, ou quelques-uns, ou très peu en tout cas. Et donc, des arbres ont été amenés d'un peu partout, notamment de Chine, et ce ficus qui a été stérile au départ, est devenu fertile grâce à l'arrivée d'un petit insecte qui a fertilisé l'arbre. Et en même temps que l'arbre devient fertile, les fruits, bien sûr, grossissent et deviennent juteux, et c'est justement ces chauves-souris qu'on appelle des roussettes d'Egypte qui vont bien en profiter, si bien que Tel Aviv abrite la plus grande population mondiale de chauves-souris d'Egypte, qui est une espèce protégée d'ailleurs. Donc c'est très intéressant de voir comment, finalement, ce design de Guedes a contribué à faire de Tel Aviv une ville multi-espèce, si vous voulez, qui est à la fois complètement... enfin, qui vous propose une série à la fois de niches et de passages, mais de délimitations et d'ouvertures, mais qui, disons, tournent le dos à la fois à la coupure, entre ville et nature à laquelle on est habitué, et puis en même temps qui tournent le dos aussi au caractère coercitif de l'habitat soumis à des impératifs de zonage, de rationalité, de fonctionnalité, de classe sociale, d'organisation, malgré les gens et malgré leur désir, d'organisation des classes ou des groupes dans l'espace, etc. Donc là, on a une ville qui s'auto-aménage en quelque sorte, qui est extrêmement évolutive. D'ailleurs, c'est un terme de Patrick Guedes qui voulait une ville évolutive. Et je pense que cette évolution, ce qui est beau, c'est qu'elle est très forte et en même temps, la ville, elle reste elle-même. En fait, elle reste profondément elle-même. En tout cas, dans ce qui constitue le cœur de Tel Aviv, c'est-à-dire quand même 5000 bâtiments, une espèce de concert de maisons très cohérentes entre elles, mais pourtant toutes différentes. Donc c'est vraiment un très bel endroit, classé au patrimoine de Linesco d'ailleurs depuis 2004. ... ... ... ... ... ... ... ... ...